Il y a eu plein plein de choses qui ont été dites dans l'atelier précédent qui vont intéresser aussi, sur lesquelles on va peut-être tenter de rebondir. Je me présente brièvement Vincent Robert, je suis directeur de l'APMAC. L'APMAC c'est une agence, une structure associative, comme beaucoup d'employeurs dans le milieu de la culture, de soutien technique au spectacle vivant qui officie en région Nouvelle-Aquitaine. J'ai aussi une mission de conseil auprès des maîtrises ouvrages, conseil en aménagement auprès des maîtrises ouvrages qui souhaitent réhabiliter et construire des salles de spectacle. J'ai la charge d'animer cet atelier qui doit aborder la prise en compte des questions de santé au travail dès la conception ou la réhabilitation d'un lieu culturel. Cet atelier va être animé par, enfin c'est moi qui l'anime, mais vous êtes les intervenants, Patrick Mouriot, à ma droite, Dominique Hortobis et Yann Hilaire, dont je les laisserai se présenter. Voilà, écoutez, on est quelques-uns en fait à faire la promotion de l'intégration des futurs utilisateurs dès la conception des lieux de spectacle. Et c'est un petit peu de ça dont on va parler. Il y a des termes qui vont être employés tels que la maîtrise d'usage et on va tenter de s'appuyer en fait sur des exemples concrets que Patrick et Dominique vont évoquer pour illustrer un petit peu les propos et tenter peut-être, on verra messieurs, d'élaborer une sorte de méthode qui pourra peut-être ou pas être produite. Peut-être que Patrick, tu peux commencer, te présenter. Donc Patrick Mouriot, je suis directeur technique au TAP à Poitiers. Je fais partie de ReadyTech depuis quelques années et suis membre d'un groupe de travail justement sur la maîtrise d'usage. Là en l'occurrence, je vais m'appuyer sur, dans mon intervention, sur des éléments que j'ai connus dans ma vie d'avant où j'étais directeur technique adjoint au Théâtre Le Grand T à Nantes. Pour essayer d'illustrer par une expérience concrète nos thématiques. Effectivement, on va utiliser beaucoup de gros mots et on va essayer de les décrypter un petit peu au fur et à mesure. Et juste comme petite amorce, on travaille actuellement avec le CMB sur la thématique justement du titre de cette table ronde qui est la prise en compte des enjeux de santé dès la conception d'un lieu ou la réhabilitation d'un lieu. Excuse-moi Patrick, on va faire un effort tout de suite. On va arrêter de parler de CMB, on va parler de Thalie Santé. Thalie Santé. Putain, je suis vieillé quoi là. Vous me pardonnerez ? Alors, Reditec, effectivement, c'est une association qui réunit aujourd'hui, et le Covid a réveillé un enthousiasme d'adhésion, mais effectivement qui réunit 300 responsables techniques de lieux culturels en France. Voilà. Je reviens sur notre petit projet du moment. Effectivement, on a rencontré le CMB Thalie Santé. Ça va venir. Il y a quelques années, autour d'une thématique, Thalie Santé cherchait à trouver des terrains d'études pour bosser sur l'étude des risques pro dans la filière des corps, cinéma ou spectacle vivant. Et effectivement, nous, dotés d'un fort réseau, on a pu solliciter le réseau pour trouver des terrains d'études. Donc là, en l'occurrence, il y a le TNS à Strasbourg, l'Opéra Gralin à Nantes et le Grand T, à Nantes aussi, qui ont pu ouvrir les portes de leurs ateliers à une ingénieure de Thalie Santé. Et on a engagé, effectivement, un travail sur cette base-là. Parallèlement à ça, Reditech réfléchit depuis de longues années à la notion de maîtrise d'usage, a organisé des rencontres en 2013 à la Maison des Métallois à Paris, en 2017 à l'Opéra de Bordeaux sur la thématique de la maîtrise d'usage. Vincent, qui est là, a été un des architectes de cette deuxième rencontre consacrée à cette thématique-là. Du coup, effectivement, on a rejoint la thématique santé et la conception des lieux, la maîtrise d'usage, pour travailler et décider avec Thalie Santé de consacrer du temps à ce sujet. Si on revient sur une petite définition de la maîtrise d'usage, le premier gros mot de notre table ronde, effectivement, historiquement, cette notion, elle naît un peu de la volonté de responsable technique, de... c'est celle de... c'est celle de... Non, j'en fais une très courte et après elle sera décryptée. Mais c'est la volonté un peu des responsables techniques, justement, d'être partie prenante des processus architecturaux auprès des maîtrises d'œuvres, donc les cabinets d'architectes et des maîtrises d'ouvrages qui sont plutôt les collectivités qui vont impulser un projet. On va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Et donc, dans une... on va dire aujourd'hui, qui est maîtrise d'usage réellement ? On va entendre par ça tous les personnes ou services d'une structure culturelle qui souhaitent donner à voir, justement, à ces maîtrises d'ouvrages et maîtrises d'œuvres, finalement, quel est le travail, les contraintes métiers qui sont... qui sont... le lot de leur travail, quoi. Du coup, et oui, je dirais juste pour compléter, et qui souhaitent ou qui veillent, en tout cas, à leur bonne prise en compte à toutes les étapes du projet. Quand on pense à ces contraintes métiers, justement, nous sommes utilisateurs, usagers de structures culturelles. À chaque fois qu'on ne peut pas dissocier le métier de cintrier des risques qui vont avec en termes de charges, de troubles musculosphéatiques. On ne peut pas dissocier le métier de menuisier du risque lié aux poussières de bois ou au bruit des machines. Donc, effectivement, à chaque fois, finalement, qu'on parle de... parler du travail, des contraintes du travail, on intègre la thématique santé qui va avec. Donc, du coup, notre projet, aujourd'hui, c'est, d'une part, de permettre aux acteurs du secteur de se doter d'outils et de méthodes de simulation du travail, d'animation de processus pour, justement, devenir, on va dire, légitime, pertinent face aux maîtrises d'œuvres et maîtrises d'ouvrage. Et donc, derrière ça, d'asseoir la légitimité des directions techniques et des maîtrises d'usage, on va dire, à être présente dans le processus. Ce projet-là, qu'on mène depuis un petit bout de temps, il aura comme objet final, on va dire, un livrable dont on ne connaît pas la forme, mais en tout cas, qui aura vocation à apporter des fiches, de la méthode, des outils, des ressources. Est-ce qu'il y a une notion de temporalité, un petit peu, sur ce livrable ? On va dire que l'objectif des BIS 2022 reste, en tout cas, une étape de présentation très sérieuse de toutes les avancées des travaux. Après, est-ce qu'on sera à l'heure sur le livrable ? Je vois Yann qui ne veut pas du tout s'avancer. Personne ne se mouille, non ? On a été tellement impacté par le Covid. Bien sûr. Merci Covid. Merci beaucoup, Patrick, pour la présentation de ce projet, qui est structurant, en fait, pour l'association Reditech, et puis qui correspond à une démarche de fonds qu'évoquait déjà ce matin Yann. Yann, je vais te laisser te présenter, mais aussi nous rappeler peut-être un petit peu, brièvement, les enjeux de la prévention des risques pros, et puis le cadre réglementaire. On l'a déjà abordé ce matin. Il s'agit plutôt de l'adapter à notre thématique. Je ne vais pas me représenter. Tout le monde me connaît, c'est bon. Yann Hilaire. Et puis, je vais me présenter comme ergonome du travail, parce que, pour le coup, c'est... Voilà, Thalys Santé. Exactement. Merci. Non, c'est surtout mon métier d'ergonome du travail qui nous a fait entrer dans cette thématique-là. Moi, je n'en avais pas parlé, mais ça a été bien repris par mes chers collègues derrière, de prévention primaire. Ces notions, prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et là, on est totalement dans cette question de prévention primaire, des risques professionnels. C'est que si on arrive à concevoir des lieux de travail qui prennent en compte la réalité du travail et donc qui sont adaptés pour les professionnels, eh bien, on réduit, on élimine directement les risques. On a parlé un peu statistiques ce matin de l'accidentologie dans le secteur. On a près de 70% des accidents qui sont déclarés. Je ne parle pas des sous-déclarés, on en a assez parlé déjà, mais qui sont déclarés, qui sont liés directement au bâti. Ça va être des chutes, ça va être des chutes de plein pied, des chutes de hauteur, des lieux de stockage ou des objets tombes, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un point fondamental dans notre secteur, c'est que les lieux de spectacle, à l'origine, ne sont pas adaptés au travail ou mal adaptés au travail. Et donc, dans l'obligation de résultats ou de moyens renforcés qu'ont les employeurs vis-à-vis de leurs salariés en matière de santé, il nous paraît, c'est plus qu'important, c'est inconcevable de ne pas œuvrer sur ces questions ou de création de lieux où, notamment au moment des rénovations, que soient prises en compte ces questions de santé et de conditions de travail des salariés, qu'ils soient artistes, administratifs ou techniciens. Parce que, même si c'est porté par la Reditec, et donc plutôt sur les aspects techniques du métier, le bâtiment concerne l'intégralité des populations qui vont travailler là-dedans. Et quand on prend au départ les bâtiments de spectacles, en général, ils sont bien faits pour la production artistique, pour que les spectacles puissent se tenir, quels qu'ils soient, pour le confort des usagers, qu'on appellera les spectateurs, mais pour ceux qui travaillent au quotidien, il y a tout un tas d'éléments qui dysfonctionnent. D'un point de vue légal, j'avais cité le Code du Travail ce matin, le 41-1 sur l'obligation de résultat. Dans la question du bâti, il y a deux articles du Code du Travail, le 42-11-1 et 2, qui obligent l'employeur, quand il est en situation de maître d'ouvrage, donc c'est quand il lance un projet architectural, quand il va payer une réhabilitation, quand il va payer des travaux, de prendre en compte et de se conformer aux dispositions légales, visant à protéger la santé et la sécurité au travail. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est à la marge, non, c'est une obligation légale de chaque employeur, quand on rentre dans un processus architectural, de prendre en compte ces questions de travail. Et donc pourquoi est-ce que, je faisais référence à mon travail d'ergonome, c'est que l'ergonome, notre discipline, c'est comprendre le travail. Et la maîtrise d'usage, on est totalement là-dedans. Un bon maître d'usage, c'est quelqu'un qui a compris le travail qui va se passer dans le lieu et qui va pouvoir projeter le travail futur en fonction des nouveaux locaux, des nouveaux sens de circulation, des lieux de stockage, et ainsi de suite. Donc c'est tout naturellement que nous, l'équipe de Thalé Santé, on s'engage dans ce projet-là afin de permettre que les lieux de spectacle soient plus safe pour tous les gens qui travaillent dedans. Merci Yann. Et du coup, l'intervention de l'ergonome prend tout son sens, parce que tu as évoqué le cadre légal, on peut se dire, oui, mais il existe des normes sur le travail à proximité de l'électricité, sur le travail en hauteur, il existe des normes, effectivement, mais ces normes-là ne couvrent pas non plus toutes les activités, en fait, et c'est là que l'ergonome avec la maîtrise d'usage vont pouvoir, en fait, ensemble, en concertation, identifier aussi des risques dans la profession. C'était ça que tu voulais aborder ? C'est ça, c'est qu'il y a la question des normes, très bien, ça encadre un certain nombre de choses, mais le travail réel, c'est comment est-ce que les gens, en fonction de mesure 1m80, 1m25, pèsent 130, 60, est une femme, est un homme, expérimentés, pas expérimentés, découverts de nouveaux processus, on parle souvent des cintriers, les cintriers qui travaillaient il y a 25 ans ne font plus du tout le même métier aujourd'hui, passer du tout mécanique au tout électronique, au tout informatisé, ça change intégralement le travail, et la norme ne le prend pas en compte, clairement. Donc il faut bien s'intéresser à ce qui est réellement fait, comment est-ce qu'on gère les aléas, et on sait que dans le secteur, peu importe les aléas, si le rideau doit ouvrir à 20h, il ouvrira à 20h, donc c'est bien l'homme qui va s'adapter pour que l'oeuvre soit produite à l'instant T. Donc tout le travail de l'ergonomie et de la maîtrise d'usage par extension, c'est de bien comprendre quelles sont ces contraintes liées à l'environnement, au bâti, au travail, à la compagnie qu'on reçoit, qui vont permettre de pouvoir donner à voir, c'est l'expression que je préfère, de tout ce que tu as dit, c'est de donner à voir aux architectes, de donner à voir aux financeurs, ce qui se passe réellement pour que ce soit pris en compte dans le processus architecturé. Très bien, merci Yann. Et du coup, en fait, on a beaucoup parlé déjà de la maîtrise d'usage et on va laisser à Dominique le soin de nous expliquer un petit peu ce qu'est la maîtrise d'usage, à quel endroit elle se situe dans le processus de construction, enfin, dans le processus architectural, en fait. T'en profiteras pour te présenter, Dominique. Oui, merci Vincent. Je suis donc directeur technique de la Biennale de la Danse et de la Maison de la Danse. La Biennale de la Danse, c'est un festival qui accueille environ 40 compagnies et puis qui a un point d'orgue qui n'a pas eu lieu cette année à cause du Covid, qui est un défilé chorégraphié dans la rue qui rassemble 200 000 personnes et 4 000 participants. Et la Maison de la Danse, c'est une salle de 1100 places avec un studio de 90 places, un restaurant de 80 places avec une petite scène et une petite salle de vidéo de 40 places. En fait, étant principalement un lieu de diffusion, la direction de la Maison et la Ville de Lyon souhaitent depuis quelques années, depuis plus de maintenant 10 ans, monter un centre de création et construire un lieu de création. Donc on travaille de nouveau sur un programme futur centre de création. C'est l'atelier de la danse. et en fait, j'y travaille depuis longtemps puisque dans un premier temps, ce lieu devait prendre place dans un ancien musée. C'était le souhait du précédent exécutif. Et puis, on a travaillé dessus pendant 5 ans avec la direction, l'administrateur et la directrice. et le nouvel exécutif, on était quand même au dépôt, le permis de construire était déposé et la PD était en finalité. Et le nouvel exécutif est arrivé, a dit que ça coûtait trop cher et nous a proposé de construire un lieu neuf dans un quartier plus proche de la Maison de la Danse. Donc voilà, projet abandonné et on repart sur une construction neuve. On y reviendra après d'ailleurs sur la différence entre les rénovations, réhabilitations et construction neuve. Donc dans un premier temps, moi je voulais exposer les différentes phases d'un projet de rénovation ou de réhabilitation d'un lieu. Les phases sont les suivantes. Il y a d'abord le pré-programme, puis le programme avec un programmiste qui est un assistant, un maître d'ouvrage qui est nommé. et les études ont fait avec la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'équipe de l'architecte qui est choisie. Et ensuite, la rédaction des cahiers des charges pour les entreprises qui est faite par cette équipe et le suivi de chantier avec les entreprises et les compagnons. Pour nous, la gouvernance de la construction ou de la rénovation doit impérativement, ce qui vient d'être dit, inclure la direction du lieu ainsi que la direction technique. Et les différentes parties prenantes sont la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire en général la collectivité, celui qui paye, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'équipe de l'architecte et nous, la maîtrise d'usage. Le positionnement du directeur par rapport aux élus comme le positionnement du directeur technique par rapport à la direction de l'institution ou du lieu est primordial. En fait, il est indispensable que le responsable technique soit associé à l'élaboration du pré-programme, du programme, puis au suivi des études du maître d'œuvre. Donc là, on a une slide qui donne un peu toutes les... Enfin, qui donne pas un peu, qui donne carrément toutes les phases d'un projet de construction ou de rénovation. Dès le pré-programme, les besoins des artistes, du public et des salariés doivent être un axe prioritaire pour nous, maîtres d'usage. Et il nous incombe d'être le passeur avec les autres acteurs de la structure. Donc à nous... Tu peux peut-être avancer, s'il te plaît, Sylvain. À nous d'organiser... Merci. La réflexion entre les différents utilisateurs et à nous d'être le coordinateur ou le chef de projet et de garantir la concertation avec nos propres usagers, qu'il s'agisse de la direction artistique, des artistes, des salariés, voire des spectateurs. Et une première phase sera d'abord d'énoncer, de formuler clairement les problématiques de se poser toutes les questions auxquelles il nous faudra répondre pour pouvoir être précis et clair et avec la collectivité et avec l'architecte. Donc je vais lister les différentes thématiques de santé pour qu'on ait tous les mêmes notions. En premier, c'est la pollution des sols qui concerne surtout le maître d'ouvrage, le confort hygrothermique qui s'entend bien aussi bien pour l'hiver que pour l'été, la ventilation, le confort thermique d'hiver, le confort thermique l'été, le confort acoustique, le confort visuel, c'est-à-dire l'éclairage naturel, on en parlera par rapport au studio notamment, l'éclairage artificiel. Prendre en compte la qualité de l'air intérieur, c'est très important la qualité de l'air intérieur, c'est une des démarches les plus importantes dans la santé. parce que ça nécessite une démarche globale, c'est-à-dire outre le choix des matériaux peu polluants, c'est-à-dire le choix des revêtements de sol, mais des peintures, des cols, des isolants, des vernis, la qualité de l'air intérieur, elle requiert aussi une parfaite mise en oeuvre de l'étanchéité de l'enveloppe et du système de ventilation. et l'ergonomie des bureaux, des salles de réunion, des salles de repos, des ateliers, avec leur localisation, les surfaces, les mobiliers qui prend ces salles, etc. Donc, tous ces paramètres seront pris en compte dans le programme et feront l'objet de fiches détaillées d'équipements qui sont rédigées par le programmiste. Et pour chaque thématique, il sera nécessaire d'identifier les objectifs, l'adéquation besoin et santé. Excusez-moi du coup, Dominique, est-ce à dire que si le directeur technique s'empare pas de ces problématiques-là, on peut craindre que, par exemple, le programmiste oublie peut-être de préciser ce type de données ? Ça dépend sur quelle équipe on tombe. c'est comme toutes les entreprises ou tous les architectes. Effectivement, oui, c'est important. D'autant plus que les programmistes ne connaissent pas forcément nos usages et les usages des salariés. On en parlera après tout à l'heure. On parlera des spécificités de certains métiers qui ont déjà été évoqués et puis des disciplines, des différentes disciplines du lieu. Mais effectivement, il faut qu'on soit vigilant. Oui, c'est à nous de rappeler qu'il y a effectivement telle spécificité pour telle discipline. C'est parce que ces fiches programmes vont te servir après dans la conduite du projet. Exactement. C'est-à-dire qu'après, quand l'architecte est choisi et son équipe, les bureaux d'études, là, on repart des fiches programmes. Et c'est vraiment important de les suivre puisque tout a été inscrit à ce moment-là. C'est la difficulté aussi de suivre, que l'architecte ne l'oublie pas, n'oublie pas ces fiches programmes ainsi que les bureaux d'études et donc de rappeler espace par espace ce qui était nécessaire et ce qui est nécessaire. Voilà. Et puis, alors justement, pour rebondir sur ce choix de la maîtrise d'œuvre, dans la maîtrise d'œuvre, il y a des bureaux d'études. Et quand tu parles de compétences du programmiste, il y a aussi la compétence des bureaux d'études qui sont dans l'équipe avec l'architecte. Et là, c'est vraiment important qu'on soit présent et qu'on vérifie parce que suivant la qualité et la compétence des bureaux d'études que nous aurons, les choses seront respectées ou pas. Et si ce n'est pas inscrit dans les cahiers des charges, bien évidemment, sur le chantier, les entreprises auront beau jeu de se disculper de toutes ces problématiques en disant que ce n'était pas précis. Et on leur a beaucoup de mal à faire respecter aux entreprises ce qu'on souhaitait au départ dans le programme. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris la question. Est-ce que quand on parle de bureau d'études, on parle aussi de la CARSAT ou de la CRAMIF ? Non. Je te laisse répondre. Les bureaux d'études, en fait, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, elle est en général composée d'un architecte, parfois un architecte du patrimoine, si c'est en rénovation, de bureaux d'études fluides. l'électricité, tout ce qui est chauffage, ventilation, les CVC, ce qu'on appelle. Il y a en général un acousticien pour ce qui concerne les lieux de spectacle. Enfin, ce n'est même pas en général, c'est obligatoire. Il y a un économiste, c'est-à-dire celui qui chiffre tout. Et puis, parallèlement, qui n'est pas dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre, mais qui est choisi par le maître d'ouvrage, un bureau de contrôle, voilà, effectivement, qui, lui, va monter tout le dossier avec la collectivité de sécurité pour l'instruire auprès des pompiers. Je pense que je n'oublie pas. Après, il peut y avoir dans l'équipe, effectivement, du maître d'ouvrage, des ergonomes, ce dont parlait Yann, puisqu'effectivement, dans les services techniques, maintenant, ils arrivent à certaines collectivités, se musclent et il y a effectivement des bureaux internes ergonomes, voire des spécialistes de l'énergie qui aussi vérifient ce que font les bureaux d'études. On peut dire que, généralement, les bureaux d'études techniques, on dit BET, en fait, complètent les compétences de l'architecte. Ils font partie intégrante de la maîtrise d'oeuvre et, à ce titre-là, ils sont en charge de la conception du bâtiment. La maîtrise d'ouvrage, la commande du bâtiment et la maîtrise d'oeuvre conçoit le bâtiment. Alors que les entités, peut-être comme, justement, Thalys Santé, comme les Cramif, Carsat, pourraient presque être des assistants à la maîtrise d'ouvrage. Ils aident à définir le projet. Ils aident à donner des objectifs qualitatifs, quantitatifs. Ils sont plutôt de ce côté-là, du barreau. Du coup, Dominique, tu avais été au bout de l'explication sur les thématiques santé qui, du coup, vous l'aurez compris, alimentent le programme, ce terme programme qui était affiché tout à l'heure. C'est ce document, en fait, le programme qui va permettre à la maîtrise d'ouvrage de passer commande à une maîtrise d'oeuvre. Donc, c'est un document qui est extrêmement important dans le processus de construction d'un mâtiment, de réhabilitation, parce que c'est un document contractuel. C'est la commande qu'on passe à la maîtrise d'oeuvre. Du coup, peut-être, Patrick, que tu... Patrick, on avait prévu, du coup, que tu illustres un petit peu ces propos-là en partageant ton expérience. Tu as eu l'occasion, toi, aussi de travailler sur la conception d'un lieu de travail. Ce n'était pas un lieu de spectacle, mais... Un atelier de construction de décors. Alors, effectivement, l'idée, ce serait de se dire qu'à travers l'expérience que j'ai menée, on arrive à illustrer cette frise au-dessus de nous et à raconter un petit peu la genèse d'un projet. l'atelier de construction de décors du Grand T. Historiquement, le Grand T, qui avait un autre nom à l'époque, avait à sa tête des directions artistiques. Donc, on était presque comme sur un CDN avec, justement, des créations, productions, maisons. Et donc, ça s'appuyait sur un atelier de décors. Un atelier de décors qui était à l'époque loué. En 2006, la direction de ce Grand T décide de convertir ses loyers en dotations d'amortissement et achète ce vieil entrepôt dans lequel est installé l'atelier. En 2011, la direction qui arrive, en fait, on n'est plus sur le même projet. Donc, on abandonne la production. Ce n'est plus une artiste qui est à la tête du Grand T. Mais par contre, l'atelier poursuit sa vie de production de décors et au lieu de se tourner comme un opéra vers ses productions internes, en fait, va proposer ses services à différentes entités. On passe par les ateliers qui sont presque en mal de place ou de capacité. Donc, on pense au TNP à Rennes, on pense au CDN de Lorient qui en a encore dans notre processus, le CDN d'Angers à côté. On parle bien de la périphérie un peu régionale mais effectivement, il y a beaucoup de structures qui s'appuient sur de très petits ateliers voire pas du tout et qui sont des lieux de création et de production donc qui ont besoin d'aller faire faire ailleurs. On construit aussi pour les artistes associés au projet du Grand T donc avec un joli nom comme Wajdi Mouawad qui a permis de sortir des gros bébés de l'atelier. On pense à Aurélien Bauri, on pense à Raphaël Boitel et après, il y a quelques grands noms comme ça qui ne goût rien à voir et sur lesquels effectivement là, on devenait vraiment une boutique à décors avec Christophe Honoré ou Patrick Pinault, des choses comme ça et là, du coup, on n'a pas de lien de production avec eux mais on vend une production de décors et derrière ça, on arrivait à avoir une petite politique régionale de fabrication de décors à prix goûtant pour les compagnies qui nous environnent. Toujours est-il qu'on va dire en 2017, on arrive à un état de constat sur le bâtiment qui est très vétuste. Je vais faire très rapidement la petite liste de ce qu'on constate mais effectivement, tout ce qui est la toiture, elle est fibro-amiantée, on commence à avoir des fissures, donc il y a de l'eau qui coule dans l'atelier donc en fait, toucher à une toiture dans ces situations-là, ça veut dire lancer des protocoles lourds d'amiante. Les murs sont tous en simple tôle donc il n'y a aucune isolation. La capacité de portance de la charpente métallique limite au regard des coefficients neige-vent mais surtout limite par rapport à nos besoins de lever des éléments de décors donc on est capable c'est-à-dire qu'on passe sur de la manutention manuelle quand on ne peut plus aider la charpente pour lever. Effectivement, on manque de hauteur sur la... donc on monte des demi-décors c'est-à-dire qu'il y a même des moments où on sort des décors qu'on n'a jamais montés complètement à l'atelier de décors parce qu'on ne pouvait pas les monter sur toute leur hauteur donc on part en tournée avec une prise de risque voilà donc effectivement on a un problème sur les stockages de peinture et produits le système de chauffage dans les ateliers est un aérotherme qui redescend de l'air chaud donc on brasse les poussières on brasse les poussières donc on... là vous allez voir le visage n'est pas si catastrophique mais je... effectivement c'est un vieil entrepôt la lumière du jour en fait elle rentre très peu parce que les seuls ouvrants qui existent sont un peu jaunis par le temps et effectivement on travaille quasiment tout le temps à la lumière artificielle et on ajoute à ça peut-être pour finir le tableau c'est qu'effectivement l'isolation même acoustique le sexement des locaux est quasiment pas possible donc dès que la menuiserie est au travail tout le monde est en protection individuelle pour supporter le bruit des machines mais ça veut dire que la serrurie à côté l'air de montage la peinture à côté tout le monde donc on voit l'impact un peu en termes de conditions de travail et donc c'est le DUR qui t'a permis d'identifier toutes ces problématiques-là et oui en l'identifier je dirais qu'il y a il y a presque plus une comment dire au fin et à mesure une réflexion constante qui fait que ça passe pas forcément par les instances du personnel le CHSCT à l'époque qui justement pouvait quelque part faire remonter des plaintes ou des constats de l'équipe c'est qu'à chaque fois c'était discuté un petit peu en amont on constatait effectivement quasiment quand le sujet apparaît en CHSCT c'est qu'on a déjà presque la réponse mais par contre effectivement on vient de l'inscrire dans le dans le DURP au fur et à mesure et effectivement on a déjà quasiment la réponse en face le constat parce qu'on arrive à trouver la solution de prévention qui va derrière mais effectivement c'était comment dire on a tout le temps réussi à faire évoluer à peu près les fonctions primaires c'est à dire que la menuiserie il y avait de l'aspiration sur toutes les machines les fumées de soudure on arrive au fur et à mesure à répondre à les vestiaires du personnel on fait des petites boîtes isolées dans la grande boîte on arrive à mettre des étagères de rétention sous la peinture mais on se rend bien compte que vu le descriptif que j'ai fait avant on ne fait que mettre des pansements et qu'il y a on n'a pas de réponse globale en fait à l'ensemble des projets du coup vous faites ce constat là et à un moment donné vous décidez en fait de passer à l'étape suivante de construction d'un atelier j'accélère un tout petit peu le temps passe est-ce que tu peux préciser un petit peu la méthode à quel endroit toi tu t'es trouvé en fait dans le processus je crois qu'il y a une petite spécificité sur ce projet là on parlait tout à l'heure de maîtrise d'usage mais là t'étais encore à un autre endroit donc effectivement pourquoi on prend vraiment en main les choses nous sommes propriétaires de ce bâtiment et nous ne sommes pas comme la plupart de nos établissements la plupart du temps nos salles de spectacle nous sommes exploitants occupants d'une salle de la collectivité qu'elle nous met à disposition là comme je vous l'expliquais le Grandet est devenu propriétaire et en tant que propriétaire se pose vraiment la question du portage du projet donc effectivement on est passé par plusieurs étapes de réflexion est-ce qu'on est-ce qu'on au début quelque part le projet a évolué au fur et à mesure au début on est parti sur une petite rénovation et cette petite rénovation on était en mesure de la porter financièrement on était en mesure de la porter même en termes de compétences et puis après en rentrant dedans on s'est rendu compte de l'ampleur un petit peu du projet donc on a on a identifié des points qu'on ne pouvait résoudre que par la construction donc on a pensé à la construction neuve ensuite on a étudié cette construction neuve après on est arrivé sur le constat justement d'une construction neuve qui n'était pas finançable par nos propres moyens on a pensé à la solution de la réhabilitation on va dire importante du lieu donc effectivement tout ça on a passé deux ans je dirais le 2017-2019 à étudier toutes ces pistes pour rentrer un peu dans ce schéma-là effectivement on s'est appuyé un sur les compétences d'un programmiste quelqu'un qui a vocation à écrire le programme mais qui a élargi son assiette et qu'on a embauché dès les études de faisabilité et quand je parle de toutes les options dont je viens vous parler en fait on a travaillé avec cette personne-là pour justement scanner toutes les opportunités qui se présentaient à nous pour arriver justement à voir laquelle allait se révéler la plus opportune c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait l'exigence que vous fixiez vous en termes de conditions de travail a conduit aussi à des conclusions de non faisabilité sur la base de la simple rénovation sur la base de la simple rénovation et du coup dans une deuxième étape une itération successive en fait là vous avez décidé de passer à l'étape de construction donc en fait ce processus-là d'analyse d'expertise en fait du directeur technique adjoint que tu étais a permis aussi à un moment donné de dire ben non ça c'est pas possible en fait il faut aller plus loin et donc je dirais pour alimenter au fur et à mesure ces études de faisabilité qui sont au début essentiellement en dehors de la dimension financière c'est essentiellement de l'urbanisme c'est de la c'est de la comment dire il faut pour aller au bout d'un premier chiffrage il faut faire il faut passer par le pré-programme on va rentrer dans tous nos objectifs on va rentrer dedans justement tout ce dont on a besoin il faut les lister là on fait appel justement à peut-être cette dimension un petit peu un on va chercher les utilisateurs on va chercher les usagers et effectivement nous en direction technique on se retrouve avec ce rôle un petit peu d'animateur du processus interne c'est à dire qu'effectivement on a un programmiste avec Stareur qui a des questions qui doit scanner les usages pour les mettre en forme pour leur donner du sens et à côté de ça justement on a nos constructeurs notre chef d'atelier et à un moment justement notre rôle en tant que je ne sais pas si on peut dire maître des usages c'est de construire ce processus en interne d'accord je vais te couper en fait Patrick je voudrais faire le lien avec Dominique du coup il y a maître des usages comment on arrive à justement être vigilant sur les différentes exigences en fait en termes de conditions de travail là on était dans le cadre d'un atelier de construction de décors donc on a on identifie assez bien en fait les activités manusiers serrurerie peinture couture et autres Dominique tu voulais nous parler aussi d'un d'un exemple toi sur un studio de danse et peut-être que tu pourrais évoquer aussi un processus qui nous a semblé intéressant en fait d'évoquer aujourd'hui oui alors juste un petit peu avant je voulais quand même revenir sur les différentes disciplines et les différents métiers qu'on a évoqué et pour que ce soit parlant de prendre deux trois exemples je pense effectivement on parle de la danse et on va se poser la question suivant l'activité artistique s'il faut un plancher de danse par exemple sur une scène ou pas c'est à dire si l'utilisateur fait du théâtre et la plupart du temps où il y a des charges plus lourdes pour les décors peut-être qu'il sera plus intelligent pour ce théâtre là d'acheter un plancher amovible et de le mettre une fois par an quand il accueillera un ballet ou une grande compagnie c'est ce type de questions qu'on doit se poser et puis des questions pratico-pratiques est-ce qu'il faut une loge pour un physiothérapeute est-ce qu'il y a des barres de danse quelle est la hauteur des barres de danse voilà et de la même façon pour corroborer ce que disait Yann c'est se poser des questions sur l'ensemble des services c'est à dire l'accueil du public comment on peut concilier convivialité et santé parce qu'on a quelques exemples de ratage voilà une billetterie qui est installée sous une verrière dans une ville du sud pas du sud-ouest du sud-sud et il fait tellement chaud qu'on va installer de la clim dans la foulée parce que l'architecte n'a pas du tout prévu ça ou une billetterie qui est installée dans un hall patrimonial ou non et il n'y a pas de vitres autour c'est tout ouvert et finalement on va rajouter un sol chauffant on va rajouter des doudounes on va donner des doudounes aux agents de la billetterie enfin voilà c'est ce type de questions qu'il va falloir se poser tout le temps dans les différents métiers voilà est-ce qu'un un autre exemple quand on parlait d'ergonomie c'est est-ce qu'un vidéaste enfin un vidéaste il aura besoin d'un bureau qui puisse être complètement occulté pour faire ses montages c'est pas la même problématique que d'autres bureaux etc. etc. je vais faire vite je voulais aussi parler des rénovations parce qu'on a on a des contraintes plus lourdes en rénovation enfin Patrick en a parlé là pour son atelier et ayant travaillé sur des rénovations effectivement voilà avec l'exemple type peut-être est-ce que le mont de charge qui doit monter au gris le matériel pourra accéder afin qu'on évite les ruptures de charge dans les choix des projets des différents architectes il faudra quand même penser à ce genre de problématique parce qu'après on le porte pendant c'est le cas de le dire les techniciens porteront pendant 20 ou 30 ans du matériel si le mont de charge n'arrive pas au grill voilà c'est il faudra aussi dans la rénovation faire peut-être des concessions sur les surfaces parce qu'on ne pourra pas pousser les murs où il y a des murs porteurs voilà et puis je voulais parler aussi des ressentis parce qu'on parle d'acoustique ou de chauffage et c'est toujours très personnel et donc voilà l'acoustique le silence pour certains c'est aucun bruit et puis pour d'autres c'est très convivial et on entend du bruit tout autour de nous et de la même façon donc c'est c'est là où on a besoin effectivement des experts acousticiens etc donc oui pour en revenir à la méthodologie donc je vais participer le ministère est très attentif sur l'aménagement des studios de danse et ça fait juste ça fait un lien avec l'atelier précédent là on se posait un petit peu les questions de comment on pouvait mettre qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour essayer d'améliorer les choses et tu as eu une expérience quand même qui est significative oui qui est vraiment intéressante c'est à dire que j'ai été contacté par le CND et le ministère de la culture pour au nom de Reditec qui est donc en fait le ministère de la culture a souhaité prévenir les accidents et penser à la santé des pratiquants et il a souhaité engager toute une démarche qui s'est appelée enfin qui s'est appelée une démarche de consensus en 2019 en fait avec l'aide du centre national de la danse cette conférence de consensus s'est engagée alors c'est un processus qui a été adapté d'une méthode créée au Danemark dans les années 80 et qui est utilisée comme un outil de gouvernance en fait pour répondre à des défis démocratiques et une conférence de consensus ça fonctionne avec un promoteur donc là en l'occurrence c'est la DGCA avec aux manettes les inspecteurs de la danse et le centre national de la danse ils ont défini un comité de pilotage donc dans ce comité de pilotage il y avait une médecin de l'opéra de Paris il y avait des architectes professeurs de danse danseurs chorégraphes l'architecte conseil du ministère de la culture des kinés du sport et de la danse et moi en tant que directeur technique voilà je pense c'est à peu près le panel et donc ce comité de pilotage il a la responsabilité de l'ensemble du processus et il décline en fait le sujet en question et en thématique sur lesquelles il y aura derrière après dans une deuxième phase les apports des experts les experts seront sollicités le rôle des experts c'est de répondre aux questions et de traiter les thèmes choisis par le comité de pilotage donc ces experts ils exposent en séance publique à un moment donné leur travail ils répondent aux questions du public et d'un jury ce jury il réunit une diversité de personnes diversité d'approches d'usages d'âge de sexe etc à la fin de la conférence ce jury doit se réunir pour donner un feuille de route et un document final concernant la thématique abordée et choisie ce jury en amont à des séances d'information donc cette conférence de consensus elle s'adressait je ne sais pas si tu peux avancer Sylvain merci elle s'adressait aux professeurs oui merci aux enseignants aux professionnels aux concepteurs des studios à ceux qui les équipent à ceux qui les construisent qui financent les constructions etc et l'objectif c'était de construire c'était je dis c'était parce que ça s'est arrêté mais c'est de construire une chartre puisqu'il n'y a pas de normes en fait il n'y a pas de normes même sur les planchers de danse c'est à dire qu'à l'heure actuelle dans certains studios l'architecte il va se référer à un fabricant de sol de sport voilà plancher de basket ou autre et cette chartre elle sera destinée à l'ensemble du parc des studios de danse donc école privée conservatoire enseignement institution donc c'est assez large et effectivement donc c'est malheureusement cette expérience elle s'est arrêtée avec le premier confinement et depuis elle n'a malheureusement pas repris donc on s'est arrêté avec l'élaboration de questions et de thématiques donc c'est typiquement là sur le sol d'un studio de danse et on a décliné dans le comité de pilotage toutes ces problématiques avec les thématiques les questions les risques professionnels et le profil des experts à solliciter ça s'est arrêté là on n'a pas pu choisir les experts et j'espère que ça reprendra c'est inabouti mais c'est un bel exemple de participation justement de la maîtrise d'usage à la constitution aussi d'une norme pour après aboutir à des je ne sais pas des directives pour construire des équipements de travail ça pourrait peut-être inspirer certains promoteurs merci Dominique merci à vous je crois qu'on est arrivé au bout du temps d'échange alors on a peut-être 10-15 minutes encore pour prendre quelques questions 10 ok j'ai essayé bah du coup la parole est à la salle là il y a quelqu'un je ne sais pas qui du coup on s'était dit peut-être qu'on fournit qu'on tentait de fournir une méthode un petit puis on n'arrivait pas à se mettre d'accord donc le mieux c'est que vous posiez vos questions et puis que que les intervenants tentent d'y répondre je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la parole aussi des directeurs techniques parce que sur cet enjeu de santé on a vachement parlé de collaboration de coordination à quel point c'était important et tout ce qui va être la grande famille des techniciens va être hyper importante dans cet enjeu de prévention et d'accompagnement aussi c'est vrai que chez les artistes on a beaucoup les techniciens sur beaucoup le relais beaucoup de tampons entre les structures d'accueil et les artistes sur les conditions de travail on a beaucoup travaillé de conditions d'emploi là on parle de conditions de travail et du coup il y a un rôle fondamental donc moi je me demandais aussi notamment je pense par exemple alors là on a parlé de lieux mais au tournée les lieux d'accueil et donc du coup si vous accompagnez des compagnies en tournée voilà quel est pour vous votre rôle sur ces enjeux de prévention de santé aussi en lien donc avec les équipes qui travaillent que ce soit les équipes de techniciens qui se déplacent en tournée ou les équipes d'artistes sur essayer de prévenir les risques dans un lieu qui est un lieu d'accueil donc qui n'est pas le lieu de travail habituel avec effectivement d'autres contextes et je pense que oui c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier cette place aussi des équipes techniques et moi je les trouve très tampons dans toute cette organisation du secteur alors c'est vrai que globalement souvent le premier point de contact après le contact on va dire contrat, session, administration c'est une négociation entre les régies générales direction technique entre un lieu d'accueil et la tournée c'est vrai que là c'est là que se construit je dirais par exemple un énorme élément de prévention c'est la gestion du temps comment est-ce qu'on découpe les phases comment est-ce qu'on prend le temps de ne pas faire deux activités avec des personnes qui sont les unes au-dessus des autres donc ça c'est un énorme élément de prévention après j'ai l'impression que dans la musique quelque chose de très normé la musique ça se fait un rythme beaucoup plus intense on peut avoir une équipe qui rentre dans les murs entre 10h et 14h dans la journée ils jouent le soir à 20h30 et on va démonter jusqu'à une heure et effectivement là il y a eu vraiment une notion de toutes les grosses boîtes de production musiques ont leur plan de prévention à la fin et chacun fait une espèce de étude un petit peu de son lieu d'accueil en corrélation avec justement la tournée qu'on accueille et savoir s'il y a des risques particuliers identifiés cette démarche elle est pour moi pas comment dire elle n'a pas été transférée dans les autres secteurs théâtre, danse, cirque on ne formalise pas ces choses là après je dirais que sans doute si si ça commence vraiment au niveau de la danse peut-être plus dans le festival il y a des plans de prévention ça existe ben écoute ça commence ça commence peut-être plus on le voit dans les grosses structures notamment quand il y a des festivals parce que c'est beaucoup lié aussi c'est ce qui avait été évoqué ce matin je crois c'est lié aussi au périmètre en fait de nos structures c'est-à-dire que plus on est sur des grosses structures plus on a les moyens d'organiser un petit peu toute cette gestion là sur les plus petites structures c'est toujours plus empirique c'est certain moi pour aller dans ton sens Agathe ça fait donc bientôt 6 ans que je travaille dans le secteur les premières journées qu'on a organisées il y a 6 ans je pense que sur une salle comme ça on a été à 90% de techniciens c'était les questions de santé étaient portées enfin le DUE moi je suis ravi que des administrateurs sachent ce que c'est qu'un DUE parce qu'il y a 6 ans j'expliquais ce que c'était qu'un DUE et que c'était obligatoire je discutais DUE et prévention des risques professionnels qu'avec les techniciens à la marge on peut citer l'administrateur des Nuits de Fourvière qui est un fan de risque professionnel depuis plusieurs années mais c'était l'exception aujourd'hui les techniciens sont plus majoritaires les administrateurs se saisissent on a même des personnels de la direction artistique qui commencent à venir sur ces questions là alors bien sûr on en est enchanté malgré tout et juste pour la période qu'on a vécue sur les deux dernières années sur la gestion des protocoles sanitaires on a encore refilé le bébé vraiment aux directions techniques c'est encore aujourd'hui sur Vigipirate aussi oui mais ça c'était il y a longtemps maintenant Vigipirate 2004 on l'a digéré et j'espère ne pas me tromper mais il y a un basculement et je pense que les questions de conditions de travail et de santé des professionnels du secteur sont en train de se diffuser et nos amis responsables et directeurs techniques ne se retrouvent pas tout seuls dans leur coin pour essayer de gérer ces choses là des fois contre courant ça l'est encore des fois mais de moins en moins une autre question peut-être ah oui Laurent oui bonjour Laurent Valuté je suis professeur général membre de la Reditech et membre du groupe qui travaille avec le Thalys Santé sur le maîtrise d'usage ce qui est très intéressant d'habitude Reditech on organise des rencontres professionnelles mais c'est souvent on est entre professionnels directeurs techniques aujourd'hui on a une parole avec des danseurs avec des administrateurs et je trouve que pour rebondir sur la maîtrise d'usage dans la réhabilitation et la construction c'est que c'est des projets participatifs le directeur technique est souvent en point de mire parce que c'est des éléments techniques mais il n'est que le reflet de ce qui se passe dans sa maison et c'est bien quand au sein d'une structure on peut avoir une collaboration une participation de l'ensemble des équipes de l'administratif des danseurs enfin danseurs artistes suivant les maisons CDN CCN etc c'est rarement le cas souvent le directeur technique se retrouve un peu tout seul face à ce qu'il doit présenter à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre après derrière voilà donc ça peut être aussi démarrer avec des pré-projets en interne pour préparer le futur projet qu'elle a mais avec tout le monde dans la maison et que ça soit bien entendu et qu'il ne soit pas tout seul tout le temps voilà merci Laurent j'ai une double réflexion question dans votre travail est-ce que vous intégrez ce qui me semble être une des tendances un peu du secteur dans les salles de spectacle d'être très en recherche de modularité c'est à dire qu'aujourd'hui les nouveaux lieux de spectacle j'ai l'impression qu'ils se créent on casse un peu les codes de on est un lieu qui n'accueille que de la danse on est un lieu qui n'accueille que du concert de rock on est un lieu qui n'accueille que du cirque j'ai l'impression qu'il y a un peu une tendance où l'idée ce serait de pouvoir s'ouvrir un peu à plusieurs disciplines donc ça je pense que ça peut apporter de nouvelles problématiques aussi cette modularité donc est-ce que vous l'intégrez c'est ma première question et là ma deuxième question dans les on voit bien donc qui dit usage dit usager j'ai pas vu que vous les citiez mais c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que vous les avez intégrés dans la réflexion tous les personnels de maintenance nettoyage qui pourraient intervenir sur l'ouvrage ultérieurement et là aussi on sait aussi que se jouent de vrais enjeux de santé pour eux en l'occurrence des services techniques qui doivent monter à un moment je dis n'importe quoi sur une toiture terrasse pour une CTA faire de l'entretien est-ce qu'on sécurise ce toit terrasse ou pas enfin est-ce que tout ça aussi fait partie de votre réflexion le nettoyage des locaux le choix du coût des matériaux par ou en verre pas par ou en verre enfin est-ce que ça va jusque là ? oui ça va jusque là et même plus peut-être sur la polyvalence des salles de spectacle Patrick tu veux aujourd'hui Patrick tu as changé de poste t'es plus au grand T tu diriges une scène nationale enfin non tu dirais son technique effectivement non j'ai envie de dire ce que j'ai l'impression de constater ces dernières années c'est qu'effectivement il y a une polyvalence des lieux qui est souhaitée mais c'est un peu comme si c'était souvent la deuxième salle c'est-à-dire que beaucoup de lieux sont réhabilités ou complétés par une seconde salle qui elle a toutes les polyvalences parce qu'on se retrouve bloqué avec notre super théâtre 800 places dans un mode frontal avec qui est un outil scénotechnique hautement disponible il est fourni en équipement de façon à pouvoir répondre très rapide à toutes les mises en oeuvre mais il est dans ce rapport frontal donc effectivement à chaque fois on essaye d'aller chercher un partenariat droite à gauche pour retomber dans une petite salle pour faire une jauge 400 pour faire une jauge un quadril frontal un dispositif circulaire toutes ces choses-là donc effectivement du coup quand on pense une deuxième salle à côté on a envie d'aller chercher un outil comme ça et je sais que en parallèle de l'atelier du Grand T il y avait la rénovation réhabilitation du Grand T on était pas mal en lien avec justement Michel Cargosien DGCA qui est l'architecte conseil du ministère de la culture et qui témoignait de ça en ce moment il n'y avait plus beaucoup de programmes neufs c'était essentiellement du programme de rénovation et c'était essentiellement du complément d'équipement donc à cet endroit-là effectivement c'est souvent la polyvalence qu'on va chercher alors est-ce qu'il y a effectivement de nouveaux risques est-ce que d'aller chercher des salles où le gradin il est justement sur une tribune télescopique apporte plus de manutention est-ce que je ne sais pas si je suis bien placé pour le prédire dès maintenant mais effectivement ça amène des équipements différents alors moi je peux répondre par l'affirmative c'est-à-dire qu'une polyvalence qui n'a pas été anticipée ça comporte des vrais risques en fait et ça on le rencontre peut-être moins dans les lieux labellisés ou institutionnels mais dans tous les lieux un peu intermédiaires en zone rurale notamment là c'est il y a des problèmes et dans les communes les communes les salles polyvalentes voilà et c'est à cet endroit-là moi que j'interprime ça c'est quand comme tu dis c'est quand l'objet même ou l'objectif est mal défini en termes de programmation et c'est la salle qui sert à tout qui sert à rien comme dirait Yannick Jolin mais effectivement on n'est pas grand chose de bien Dominique sur la prise en compte des métiers servant et qui sont les usagers dans la maîtrise d'usage ? alors ça on n'a pas le temps en fait parce que la maîtrise d'usage c'est un concept et on me fait signe qu'il faut absolument interrompre cet atelier c'est un concept qui reste à définir d'ailleurs on ne coupe la lumière on ne coupe le son juste pour finir peut-être sur la prise en charge la prise en compte des métiers autres que techniques et artistiques sur les projets que tu as pu mener on abordait là les emplois de nettoyage d'entretien alors pour compléter ce que vous disiez tous les deux je pensais aussi par rapport aux différentes disciplines artistiques il y a aussi un problème enfin et aux conceptions des lieux avec tout ce mélange artistique il y a aussi un problème de formation des techniciens et des personnels et je pense que ça c'est hyper important de l'anticiper avant que l'outil soit livré et les profils de poste et le recrutement enfin voilà ça fait partie du truc après le personnel autre que enfin oui j'ai pas évoqué tous les services mais effectivement l'entretien on le prend en compte que ça soit sur la maintenance enfin on essaye de le faire prendre en compte mais que ça soit sur la maintenance technique ou sur effectivement le nettoyage le ménage voilà et sur les types de revêtements enfin voilà oui il y a une vraie discussion et chaque nous on avait associé notre entreprise de nettoyage et de ménage dans les discussions de réhabilitation avec la ville de Lyon voilà c'était vraiment pris en compte bien il m'appartient de gérer la frustration je suis désolé bon oui allez allez-y je suis désolée mais c'est trop important pour moi j'ai envie de faire un lien avec la transition écologique et la construction des bâtiments du coup la réhabilitation on est d'accord vous avez abandonné cette idée parce que c'était trop compliqué au niveau budgétaire au niveau logistique j'imagine mais du coup est-ce que quand vous construisez vous faites les choses du coup de manière plus écologique que vous ne l'aurez fait en réhabilitation peut-être je crois que c'est une question pour toi Patrick non ? le développement durable c'est que je ne sais pas comment le lier effectivement on peut imaginer que dans un programme neuf on peut donner des exigences justement dans le programme et qualifier vraiment donc si on a une collectivité qui en termes de budget suit quelque part les convictions d'une équipe de direction d'un lieu sur le fait de vraiment penser un bâtiment durable et écologiquement construit on va dire oui on peut y aller après et dans la réhabilitation je dirais on n'enlèvera jamais l'idée qu'on a un bâtiment qui est déjà là et on ne pourra pas l'enlever le rayer de la carte je sais que par exemple un exemple pour illustrer au Grand T c'est une passoire thermique qui date de 1982 c'est des murs béton de 30 cm il n'y a rien ni à l'intérieur ni à l'extérieur on va dire par exemple sur toute la cage de scène sur l'essentiel des bâtiments qui entourent cette cage de scène l'idée dans la rénovation c'était de venir au maximum se coller sur les murs existants pour que toute la partie neuve qui allait compléter le programme vienne isoler ce nœud interne qui de toute manière dans nos choix on s'est dit qu'on n'allait pas mettre de l'argent à juste isoler ça dans un ratio un peu argent et projet voilà et je dirais après il y a autre chose qui ne dépend pas du bâti directement c'est aussi les convictions en termes de production d'énergie d'accueil d'une toiture solaire et ça par contre et la réhabilitation c'est aussi une autre histoire j'allais en plus préciser qu'il faut aussi une volonté des élus il faut une vraie volonté des élus puisque ça nécessite un financement supplémentaire et puis dans le choix de l'architecte il faut aussi un architecte qui soit sensibilisé à la question donc ça fait beaucoup de paramètres c'est voilà mais c'est vraiment là je pense que les élus sont prépondérants et l'architecte aussi même si nous on peut pousser comme le dit Patrick avec la direction on ne sera pas comment déterminant c'est pas nous qu'on paye merci beaucoup Yann merci Patrick merci Dominique merci à l'agence culturelle Nouvelle Aquitaine pour cette super journée